... Cofragan présente Le jeu de la vie et comment le jouer par Florence Covelchin Adaptation Marie-Josée Baudoin Narration Elisabeth Chouvalidze Le jeu La plupart des gens considèrent la vie comme une bataille. Or la vie n'est point une bataille, mais un jeu. C'est un jeu, cependant, où l'on peut gagner si l'on possède la connaissance de la loi spirituelle. L'Ancien et le Nouveau Testament nous enseignent avec une clarté merveilleuse les règles du jeu. Ce jeu s'appelle Donner et Recevoir. Tout ce qu'un homme sème, il le récoltera. Ce qui signifie que ce qu'un homme donne par la parole ou par l'action lui sera rendu. Ce qu'il donne, il le recevra. S'il sème la haine, il recevra la haine. S'il aime, il sera aimé en retour. S'il critique, il ne sera pas épargné à son tour. S'il ment, on lui mentira. S'il triche, il sera volé. On nous apprend aussi que l'imagination joue un rôle primordial dans le jeu de la vie. « Garde ton cœur et ton imagination plus que toute autre chose, car de là viennent les sources de la vie. » Les ciseaux de l'esprit. En fait, elle découpe, découpe sans cesse, jour après jour, les images que l'homme construit et forme. Tôt ou tard, il rencontre sur le plan extérieur ses propres créations. Pour former convenablement son imagination, l'homme doit connaître la nature des opérations de son esprit. Les Grecs disaient « connais-toi toi-même ». L'esprit comprend trois plans. Le subconscient, le conscient et le super-conscient. Le subconscient n'est que puissance sans direction. Il est semblable à la vapeur ou à l'électricité et accomplit ce qu'on lui commande. Il n'a point de pouvoir intrinsèque. Tout ce que l'homme ressent profondément ou imagine clairement est imprimé dans son subconscient et se manifeste dans le moindre détail. Le conscient a été appelé « esprit mortel » ou « charnel ». C'est l'esprit humain qui voit la vie telle qu'elle apparaît. Il voit la mort, les désastres, la maladie, la pauvreté et les limitations de toutes sortes et il imprime tout cela dans son subconscient. Le super-conscient, c'est le plan des idées parfaites. C'est là que se trouve le modèle parfait dont parlait Platon, le plan divin. Car il y a un plan divin pour chacun. Il existe une place que vous devez occuper et que personne d'autre ne peut occuper. Vous avez une tâche à faire que personne d'autre ne peut accomplir. Il existe de ceci une image parfaite dans le super-conscient. Cette image se projette parfois comme un éclair dans le conscient et semble un idéal hors d'atteinte, quelque chose de trop beau pour être vrai. En réalité, c'est la destinée véritable de l'homme, projetée par l'intelligence infinie qui est en lui-même. Beaucoup, cependant, ignorent leur véritable destinée et s'efforcent vers des choses, des situations qui ne leur conviennent pas et qui ne leur apporteraient qu'échec et mécontentement s'ils arrivaient à les posséder. Nos paroles jouent un rôle capital dans le jeu de la vie. Bien des personnes ont été la cause directe de l'échec de leur vie par leurs paroles inconsidérées, blessantes, malveillantes. C'est ainsi qu'une dame me demanda un jour pourquoi sa vie était devenue pauvre et étriquée. Elle avait eu un foyer rempli de jolies choses et possédait alors beaucoup d'argent. En cherchant, nous trouvâmes qu'elle s'était lassée de diriger sa maison, qu'elle répétait sans cesse « J'en ai assez de toutes ces choses. Je voudrais vivre dans une malle. » Elle ajouta « Aujourd'hui, c'est chose faite. » Sa parole y avait précipité. Le subconscient n'a point le sens de l'humour et les gens provoquent souvent leur malheur par leur plaisanterie. Voici encore un exemple. Une personne qui possédait une jolie fortune plaisantait constamment en disant qu'elle se préparait à entrer à l'hospice. En quelques années, elle fut presque ruinée, ayant imprimé sur son subconscient l'image de la médiocrité et de la pauvreté. Par bonheur, la loi de la substitution est à double tranchant. Une situation malheureuse peut être transformée en situation avantageuse. Tout désir exprimé ou inexprimé est une demande. Nous sommes souvent étonnés de voir un souhait brusquement réalisé. Rien ne s'interpose entre l'homme, son plus haut idéal et chaque désir de son cœur si ce n'est le doute et la crainte. Lorsque l'homme sait souhaiter ardiment, tous ses désirs se réalisent tôt ou tard. La peur doit être effacée du conscient. C'est le principal ennemi de l'homme. Peur de la pauvreté, de l'échec, de la maladie, des pertes, tout sentiment d'insécurité sur quelque plan que ce soit. Le but du jeu de la vie, c'est de voir clairement le bien et d'effacer du mental toutes les images du mal et de la peur. Ceci doit être obtenu en imprimant sur le subconscient la réalisation du bien. Un homme très brillant qui avait atteint une grande réussite me raconta qu'il avait brusquement effacé toute crainte de sa conscience en lisant un jour un écriteau en lettres majuscules ainsi conçu. Ne vous inquiétez pas, cela ne se produira probablement jamais. Ses mots frappèrent de façon indélébile son subconscient. Il a maintenant la ferme conviction que seul le bien veut entrer dans sa vie et par conséquent, seul le bien se manifeste. L'homme a constamment près de lui un témoin attentif, son subconscient. Chaque mot, chaque parole se grave dans notre subconscient pour se réaliser en de détails surprenants. Cela ressemble à un chanteur dont la voix serait enregistrée sur un disque. S'il tousse ou s'il hésite, le disque l'enregistre aussi. Brisons donc le vieux disque mauvais du subconscient, les disques de notre vie que nous ne voulons pas conserver et faisons-en de neuf et de beau. Prononcez tout haut avec force et conviction ces paroles. Je brise et je démolis par ma parole tout ce qui dans mon subconscient est faux. Cela retourne au néant car toutes ces pensées fausses sont sorties de mon imagination. À présent, je grave de nouveaux disques par de nouvelles pensées positives et une nouvelle vision idéale de mon moi. Celui qui ne connaît point la puissance de la parole est en retard sur son temps. La loi de la prospérité Nous savons que les paroles et les pensées ont une puissance vibratoire énorme qui sans cesse façonne le corps est notre quotidien. Si l'on demande le succès tout en se préparant à l'échec, c'est la situation pour laquelle on s'est préparé que l'on obtiendra. L'homme doit se préparer à recevoir ce qu'il a demandé alors qu'il n'y a pas encore le moindre signe en vue. Pour certains, il leur est difficile d'avoir des pensées positives. Leurs pensées adverses de doute, de crainte surgissent sans cesse du subconscient. C'est l'armée ennemie qui doit être mise en fuite. Une grande réalisation est souvent précédée de pensées lancinantes ou de doutes. En lançant un défi aux anciennes idées enfouies dans le subconscient par des pensées positives, l'erreur s'estompe elle-même. C'est alors le moment de faire de fréquentes affirmations, de se réjouir et de rendre grâce de ce que l'on a déjà reçu. L'homme ne peut obtenir que ce qu'il se voit recevoir. Toute grande œuvre, tout ce qui s'est fait de puissant, a été aperçu par une vision antérieure. L'ami, le guérisseur voit clairement le succès, la santé ou la prospérité et ne faiblit point parce qu'il n'est pas en cause. Il est infiniment plus facile de faire une demande pour autrui que pour soi-même. Par conséquent, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide si l'on se sent faible. Un puissant observateur de la vie a dit un jour « Aucun homme ne peut échouer si une seule personne croit à sa réussite. » Tel est le pouvoir de la vision et plus d'un homme a dû sa réussite à une épouse, une sœur ou un ami qui croyait en lui et qui, sans faiblir, sut maintenir la vision du modèle parfait. La puissance de la parole L'on dit « Par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. » Celui qui connaît le pouvoir de la parole fait très attention à sa conversation. Il lui suffit de surveiller les réactions causées par ses paroles pour savoir qu'elle ne retourne point à moi sans effet. Par sa parole, l'homme se crée sans cesse à lui-même des lois. J'y connais quelqu'un qui disait « Je manque toujours l'autobus qui invariablement passe au moment où j'arrive. » Ma fille, elle, disait « J'attrape toujours l'autobus, il arrive régulièrement en même temps que moi. » Et cela continua pendant des années. Chacun établit une loi pour soi, l'une d'échec, l'autre de réussite. Voilà l'explication psychologique des superstitions. Le fer à cheval, le poil d'éléphant, n'ont en eux-mêmes aucun pouvoir. Mais la parole et la croyance qui affirment qu'ils portent bonheur crée un état d'optimisme dans le subconscient qui attire la chance. Pour ma part, je dois dire que j'ai mis longtemps à me débarrasser de l'idée qu'une certaine chose m'apportait toujours une désillusion. Si elle se présentait invariablement, une déception s'en suivait. Je vis que le seul moyen d'amener un changement dans mon subconscient était d'affirmer « Il n'y a pas deux puissances. » Il n'y en a qu'une, Dieu. Par conséquent, il n'y a pas de désillusion et cette chose m'annonce une heureuse surprise. Aussitôt, je remarquais un changement et des plaisirs inattendus m'arrivèrent. Une fois que l'on a décidé de faire fi d'une appréhension, ce que l'on redoute est écarté. C'est la loi de la non-résistance que l'on comprend si peu. Quelqu'un a dit que le courage contient du génie et de la magie. Faites face sans crainte à une situation qui paraît menaçante et vous vous apercevrez qu'elle n'existe plus. Elle disparaît d'elle-même. Ainsi, les forces invisibles travaillent constamment pour l'homme qui, lui, tire toujours les ficelles sans le savoir. À cause de la puissance vibratoire des paroles, quoi que ce soit que nous disions, nous commençons à attirer vers nous ce qu'émettent nos paroles. Les personnes qui parlent continuellement de maladie invariablement l'attirent. Un vieux dicton dit que l'homme ne se sert de sa parole que pour trois des saints. Guérir, bénir ou prospérer. Ce qu'un homme dit des autres, on le dira de lui. Et ce qu'il souhaite aux autres, il se le souhaite à lui-même. Si un homme souhaite de la malchance à quelqu'un, il est sûr de s'en attirer à lui-même. S'il souhaite aider quelqu'un à réussir, il souhaite son propre succès et s'y aide lui-même. Le corps peut être renouvelé et transformé par la parole et une claire vision et la maladie complètement effacée du conscient. Le métaphysicien sait que toute maladie a sa correspondance mentale et que pour guérir le corps, il faut d'abord guérir l'âme. C'est le subconscient, l'âme, qui doit être sauvée, sauvée des pensées négatives. Dans le psaume 23, nous lisons « Il restaure mon âme ». Cela veut dire que le subconscient, l'âme, doit être restauré par les idées justes. Le mariage mystique est celui de l'âme et de l'esprit c'est-à-dire du subconscient et du superconscient. Il faut qu'ils soient unis. Lorsque le subconscient est rempli des idées parfaites du superconscient, l'esprit divin et l'homme ne font plus qu'un. On peut dire que toute maladie, tout malheur proviennent de la violation de la loi d'amour. Je vous donne un nouveau commandement. aimez-vous les uns les autres. Or, dans le jeu de la vie, l'amour, c'est-à-dire la bonne volonté, gagne toute l'élevé. La critique continuelle produit souvent les rhumatismes car les pensées inharmonieuses forment dans le sang des dépôts acides qui se localisent autour des articulations. Les tumeurs ont pour cause la jalousie, la haine, le refus de pardonner les offenses, la peur, etc. Chaque maladie ou malaise est créée par un état d'esprit de malaise. Je dis un jour à mes élèves « Il ne s'agit pas de demander à quelqu'un « Qu'avez-vous ? » Mais contre qui en avez-vous ? » Le refus du pardon des offenses est la cause la plus fréquente de la maladie. La sclérose des artères et du foie et les maladies des yeux en sont la conséquence. Des mots sans fin lui font cortège. Toute inharmonie extérieure indique une discorde mentale. L'extérieur est semblable à l'intérieur. Les seuls ennemis de l'homme résident en lui-même. Les ennemis de l'homme seront ceux de son propre intérieur. L'homme éclairé s'efforce de se perfectionner en servant son prochain. Il travaille sur lui-même. Il apprend à envoyer à chacun des pensées positives. Le plus merveilleux c'est que lorsqu'on respecte un être celui-ci perd tout pouvoir de nous nuire. La bonne volonté produit produit une grande aura de protection autour de celui qui la cultive et toute armée forgée contre lui sera sans effet. En d'autres termes, l'amour et la bonne volonté détruisent les ennemis qui sont en nous et par conséquent nous n'avons point d'ennemis à l'extérieur. La loi de non-résistance Ne vous laissez pas émouvoir par le mal mais surmonter le mal par le bien. Rien au monde ne peut s'opposer à une personne qui est absolument non-résistante. Les Chinois disent que l'eau est l'élément le plus puissant parce qu'elle est parfaitement non-résistante. L'eau peut user le roc et balayer tout devant elle. Le mal est sorti de la vaine imagination de l'homme c'est-à-dire de la croyance en deux pouvoirs le bien et le mal. D'après une vieille légende Adam et Ève mangèrent le fruit de Maya l'arbre de l'illusion et distinguèrent deux pouvoirs au lieu du pouvoir unique Dieu. Par conséquent le mal est une loi fausse que l'homme a élaborée à cause d'un psychome ou sommeil de l'âme ce qui signifie que l'homme a été hypnotisé par sa croyance dans le péché la maladie la mort. Sa vie et son corps ont pris la forme de ses illusions et nous avons vu précédemment que l'âme est le subconscient et que tout ce que nous ressentons profondément en bien ou en mal est reproduit par ce fidèle serviteur. Notre corps, nos affaires représentent ce que l'on a imaginé. Le malade a imaginé la maladie, le pauvre la pauvreté, le riche l'abondance. Les gens me demandent comment un enfant s'attire-t-il la maladie alors qu'il est trop jeune pour savoir même ce que cela signifie. Je réponds que les enfants sont sensibles et réceptifs aux pensées de ceux qui les entourent et que souvent ils extériorisent les craintes de leurs parents. J'ai entendu un jour un métaphysicien affirmer « Si vous ne dirigez pas votre subconscient vous-même, quelqu'un d'autre s'en chargera. » Les mères attirent inconsciemment sur leurs enfants la maladie et les désastres en les craignant continuellement et en guettant leurs symptômes. Une de mes amies par exemple demanda à une mère si sa petite fille avait eu la rougeole. Celle-ci répondit promptement « Pas encore » ce qui impliquait qu'elle s'attendait à cette maladie. préparant ainsi ce qu'elle ne voulait ni pour elle ni pour son enfant. Cependant, celui qui est centré et établi dans la vérité, celui qui n'a que des pensées de bonne volonté envers autrui et qui est sans crainte, ne peut être atteint ni influencé par les pensées négatives des autres. N'en voyant que de bonnes pensées, il ne peut en recevoir que de bonnes en retour. La résistance, c'est l'enfer car elle place l'homme dans un état de tourment. Un métaphysicien m'a donné un jour une merveilleuse recette. Si je suis en présence d'un échec, je le baptise succès. Nous voyons ici la grande loi de transmutation fondée sur la non-résistance. par sa parole, cet homme transformait en succès tous les échecs. Bénissez votre ennemi et vous lui dérobez ses flèches. Cette loi est aussi vraie pour les nations que pour les individus. Ce n'est que par l'entendement spirituel que l'homme peut comprendre la non-résistance. Mes élèves me disent souvent « Nous ne voulons pas être des paillassons. » Je leur réponds « Lorsque vous vous servirez avec sagesse de la non-résistance, personne ne pourra vous marcher dessus. » Aussi longtemps qu'on résiste à une situation, on la maintient. Si on la fuit, elle nous poursuivra. Accorde-toi promptement avec ton adversaire ce qui veut dire « Convient que la situation est bonne, n'en soit pas troublée et elle disparaîtra d'elle-même. » Aucune de ces choses ne m'émeut est aussi une affirmation excellente. Une situation discordante provient d'un état discordant chez celui qui l'a subi. Lorsque rien en nous-mêmes n'y fait plus écho, cet état disparaît à jamais de notre vie. Nous constatons donc que nous devons surtout travailler sur nous-mêmes. Des gens me demandent « Enseignez-moi comment changer mon mari ou mon frère. » Je leur réponds « Non. Je vais vous enseigner à vous changer vous-même. Lorsque vous changerez, votre mari et votre frère changeront aussi. » Nous sommes souvent guéris de nos défauts en les remarquant chez les autres. La vie est un miroir et nous ne voyons en autrui que notre propre reflet. Vivre dans le passé est néfaste et c'est aussi une violation de la loi spirituelle. Le passé et l'avenir sont les voleurs du temps. Il convient de bénir le passé et de l'oublier. De bénir l'avenir dans la certitude des joies sans fin qu'il nous apportera et de vivre pleinement le moment présent. Vivre le moment présent est essentiel. Vis pleinement ce jour. Voilà le salut de l'aurore. L'homme doit être spirituellement en alerte, toujours à l'affût de ses intuitions, ne laissant passer aucune occasion. Un jour que je me répétais sans cesse intérieurement « Esprit infini ne me laisse pas manquer une occasion » et quelque chose de grand me fut révélé le même soir. Il est essentiel de commencer la journée avec des paroles de vérité. Dès le réveil, faites une affirmation. Soyez observables de votre propre vie, ayez un regard positif. Par exemple, vous vous répétez « Aujourd'hui est une journée de réalisation. Faites que ces affirmations deviennent une habitude et vous verrez votre vie se transformer. » Un matin, j'ouvris un livre et je lus « Regarde avec émerveillement ce qui est devant toi. » Il me sembla que c'était mon message du jour et je me le répétais sans cesse. « Regarde avec émerveillement ce qui est devant toi. » Vers midi, j'obtenais ce que je désirais depuis plusieurs années. Cependant, nous ne devons jamais nous servir d'une affirmation à moins qu'elle ne satisfasse pleinement notre propre conscience et qu'elle nous paraisse absolument convaincante. Chaque affirmation doit être soigneusement composée et doit être claire, nette et complète. J'ai connu une personne dans le besoin qui cherchait du travail. Elle en trouva beaucoup mais ne fut pas payée. Elle pense maintenant à ajouter « Je sers de mon mieux et suis fort bien payée. » La loi du karma et la loi du pardon L'homme ne reçoit que ce qu'il donne. Le jeu de la vie est un jeu de boomerang. Ce qu'on pense, ses actions, ses paroles se manifestent tôt ou tard avec une étonnante précision. Voilà la loi du karma, ce qui signifie en sanscrit « Retour ». Tout ce qu'on sème, on le récoltera. Plus nous connaissons, plus nous avons de responsabilités. Il est important de comprendre que l'on ne peut être que ce que l'on se voit être, que l'on ne peut atteindre que ce que l'on se voit atteindre. Nous voyons d'abord notre succès ou notre échec, notre joie ou notre chagrin avant même qu'il ne surgisse des scènes enfantées par notre imagination. Nous avons observé ce fait chez la mère qui imagine la maladie de son enfant, chez la femme qui voit la réussite de son mari. Le désir est une force formidable. Il faut qu'elle soit canalisée convenablement, sans quoi le chaos s'ensuit. L'homme ne doit jamais demander que ce qui lui appartient par droit moral. Toute chose dont la manifestation est forcée par une volonté personnelle est toujours mal acquise et par conséquent toujours vouée à l'insuccès. La connaissance nous donne le pouvoir d'effacer nos erreurs. L'homme ne peut pas forcer son environnement extérieur à être ce qu'il n'est pas lui-même. Si vous désirez des richesses, vous devez d'abord être riche en conscience. Ainsi, une dame vint me demander un traitement pour la prospérité. Elle s'intéressait peu à son extérieur qui était fort en désordre. Je lui dis « Si vous voulez être riche, il faut que vous soyez ordonnés. Tous ceux qui possèdent de grandes fortunes sont ordonnés et l'ordre est la première loi du ciel. » Et puis j'ajoutais « Tant que l'ordre ne règnera pas chez vous, la richesse vous fuira. » Immédiatement, elle se mit en devoir de ranger sa maison, rangeant les tiroirs, nettoyant les tapis. Elle se trouva transformée et sait maintenant diriger ses affaires pécuniaires en surveillant ce qui l'entoure. Beaucoup de personnes ignorent que donner c'est faire un placement et que thésauriser, épargner avec excès mène invariablement aux pertes. En résumé, celui qui donne libéralement devient plus riche. Celui qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Nos ressources sont inépuisables et infaillibles lorsque notre confiance est absolue. Mais la confiance et la foi doivent précéder l'action, qu'ils soient faits selon ta foi. La foi est la substance des choses qu'on espère, l'évidence des choses qu'on ne voit pas. Car la foi maintient la vision stable, les images adverses se dissipent et en temps voulu nous récolterons si nous ne vacillons pas. Rejeter le fardeau ou comment impressionner son subconscient Lorsque l'on parvient à la connaissance de son propre pouvoir et du processus de son mental, son grand désir est de trouver le moyen facile et rapide qui lui permettra d'impressionner son subconscient par l'idée du bien. Car une connaissance intellectuelle de la vérité donne rarement des résultats. Pour ma part, je trouve que le moyen le plus facile est de rejeter le fardeau. Un fardeau est une pensée ou un état adverse qui a ses racines dans le subconscient. Il semble quasi impossible d'arriver à diriger le subconscient par le conscient, c'est-à-dire par le raisonnement, car le raisonnement est limité dans ses conceptions et il est envahi de doutes et de craintes. Le ressentiment est un fardeau qui nous maintient dans un état d'angoisse et emprisonne notre âme. Cette affirmation doit être répétée continuellement pendant des heures, parfois silencieusement ou audiblement, avec tranquillité, mais détermination. J'ai souvent comparé cela au fait de remonter un phonographe. Il faut nous remonter avec des paroles de vérité. J'ai remarqué qu'au bout d'un certain temps, lorsque nous avons rejeté le fardeau, notre vision s'éclaire. Il est impossible d'avoir une vision claire lorsque l'on se débat dans les angoisses. Le doute, la peur, empoisonnent l'esprit et le corps. Alors, l'imagination se déchaîne, ce qui provoque le désastre et la maladie. Si par la répétition constante de l'affirmation, je rejette ce fardeau, mon angoisse, je deviens libre de mes émotions, ma vision se transforme et en même temps qu'un sentiment de soulagement, tôt ou tard, survient la manifestation du bien, que ce soit la santé, le bonheur ou la prospérité. Une de mes élèves me demanda un jour d'expliquer pourquoi l'obscurité est plus intense au moment où va se faire la lumière. Tout semble aller mal. La conscience est alors obscurcie par un état de dépression. Cela signifie que les doutes et les craintes ancestrales se réveillent du fond du subconscient. Il convient de les exterminer. C'est alors que l'homme doit rendre grâce de ce qu'il est sauvé, même s'il semble entouré d'ennemis, c'est-à-dire la pénurie ou la maladie. Mon élève me demanda encore « Combien de temps reste-t-on dans l'obscurité ? » Je lui répondis « Jusqu'à ce que l'on parvienne à voir dans l'obscurité. » Or, rejeter le fardeau nous y fait parvenir. Pour impressionner le subconscient, une foi active est toujours essentielle. Faire semblant continuellement impressionne le subconscient. Si l'on fait semblant d'être riche, si l'on croit être en pleine réussite, en temps voulu, on récoltera. Les enfants font constamment semblant. J'ai connu une jeune femme qui était très pauvre, mais personne ne pouvait lui en donner le sentiment. Elle gagnait chez de riches amis un salaire modeste. Ceci lui rappelait sans cesse son impécuniosité en lui conseillant l'économie. Sans se soucier, elle dépensait parfois son argent pour acheter un chapeau ou pour faire un présent, ce qui la plongeait dans le ravissement. Ses pensées étaient toujours fixées sur de beaux vêtements, sur de belles choses, mais sans les envier à autrui. Elle vivait dans un monde merveilleux et seules les richesses les semblaient réelles. Elle ne tarda pas à épouser un homme fortuné et toutes les belles choses se matérialisèrent. Je ne sais si son mari fut celui de la divine sélection, mais l'opulence devait forcément se manifester dans sa vie, car elle n'avait imaginé que l'opulence. Il n'y a de paix ni de bonheur pour l'homme tant qu'il n'a pas effacé toute crainte de son subconscient. La peur est de l'énergie mal dirigée qui doit être redressée et transmuée en foi. Souvent, l'un ou l'autre de mes élèves me demande « Comment puis-je me débarrasser de la peur ? » Je réponds « En faisant face à ce qui vous effraie. » Le lion puisse sa férocité dans votre peur. « Foncez sur le lion, il disparaîtra. Enfuyez-vous, il vous poursuivra. » Par ses pensées de séparation et de pénurie, l'homme s'est depuis si longtemps séparé de son bien et de ses vraies ressources qu'il faut parfois de la dynamite pour déloger ses idées fausses du subconscient et la dynamite se présente sous forme d'une importante occasion de vaincre. On se libère en détruisant la crainte. L'homme doit se surveiller à chaque instant pour s'assurer qu'il est dirigé par la foi et non par la crainte. Choisis aujourd'hui qui tu serviras. La crainte ou la foi ? Peut-être votre crainte est-elle suscitée par l'attitude de certaines personnes ? Dans ce cas, n'évitez pas ceux que vous redoutez. Allez vers eux tranquillement et dès lors, vous les verrez devenir des maillons d'or dans la chaîne de votre bien ou bien ils disparaîtront harmonieusement de votre chemin. Peut-être craignez-vous la maladie, les microbes. Apprenez à demeurer insensibles au risque de contagion. Vous serez immunisés. On ne peut être contaminé que lorsqu'on vibre sur le même plan que les microbes. or, la peur rabaisse l'homme à leur niveau. Bien entendu, le microbe qui transmet une maladie est le produit de l'entendement mortel car toute pensée prend forme. Les microbes n'existent pas dans le superconscient, l'entendement divin. Ils sont le produit de la vaine imagination de l'homme. En un clin d'œil surgira la libération de l'homme lorsqu'il se rendra compte que le mal est dénué de pouvoir. Voici une merveilleuse citation tirée de la Bible. Le monde matériel s'évanouira et celui de la quatrième dimension, le monde du merveilleux, apparaîtra. Je vise un nouveau ciel et une nouvelle terre. Il n'y aura plus de mort, ni de chagrin, ni de larmes, ni de douleurs car les choses anciennes seront passées. L'amour Tout homme sur cette planète s'initie à l'amour. Je vous donne un nouveau commandement autre que aimez-vous les uns les autres. Oupensky dit dans Tertium Organum que l'amour est un phénomène cosmique qui ouvre à l'homme la quatrième dimension, le monde du merveilleux. Le véritable amour est désintéressé et exempt de crainte. Il se répand sur l'objet de son affection sans rien demander en retour. Sa joie est dans la joie de donner. L'amour c'est la plus grande force magnétique de l'univers. L'amour pur exempt d'égoïsme s'attire ce qui lui appartient. Il n'a pas à chercher ou à demander. Rares sont les personnes qui ont une réelle conception du véritable amour. L'être humain est égoïste, tyrannique et craintif dans ses affections et perd de ce fait ce qu'il aime. La jalousie est le pire ennemi de l'amour car l'imagination se déchaîne, voit l'être aimé attiré vers un autre et infailliblement ses craintes deviennent réalité si elles ne sont point neutralisées. Une jeune femme profondément affligée vint me trouver. L'homme qu'elle aimait l'avait quitté pour une autre en lui disant qu'il n'avait jamais eu l'intention de l'épouser. Elle était déchirée par la jalousie et le ressentiment et me dit qu'elle souhaitait qu'il souffrit comme il la faisait souffrir. Elle ajouta « Comment a-t-il pu me quitter moi qui l'aimais tant ? » Je lui réponds « Vous ne l'aimez pas du tout. Vous le haïssez. » Et j'ajoutais « Vous ne pouvez jamais recevoir ce que vous n'avez pas donné. Saisissez cette occasion de vous perfectionner. » Mon amie remarqua qu'elle trouvait un nouvel équilibre et qu'elle se débarrassait de son ressentiment. Un vieux proverbe dit « Aucun homme n'est ton ennemi. Aucun homme n'est ton ami. Tous les hommes sont tes maîtres. » Il faut donc devenir impersonnel et apprendre ce que chacun a à nous enseigner. Bientôt nos leçons apprises nous seront libres. Les événements de la vie nous enseignent l'amour désintéressé que chacun tôt ou tard doit apprendre. La souffrance n'est pas nécessaire à notre développement. Elle n'est que le résultat de la violation de la loi spirituelle mais peu nombreux sont ceux qui semblent capables de s'éveiller du sommeil de l'âme sans souffrance. Lorsque les gens sont heureux ils sont en général égoïstes et automatiquement la loi du karma est mise en action. L'homme subit souvent des pertes par son manque de jugement. Une de mes connaissances avait un mari charmant mais elle disait souvent je ne tiens pas au mariage je n'ai rien à reprocher à mon mari la vie conjugale ne m'intéresse pas voilà tout. S'intéressant à mille choses elle se souvenait à peine qu'elle avait un mari elle ne pensait à lui que lorsqu'elle le voyait. Un jour il lui annonça qu'il s'était épris d'une autre femme et la quitta. Aussitôt elle vint me voir désolée pleine d'amertume c'est lui dis-je exactement dans ce but que vous avez prononcé la parole vous avez dit que vous n'appréciez pas la vie conjugale votre subconscient a travaillé à vous en libérer oui soupira-t-elle je comprends on obtient ce que l'on veut puis ensuite on se plaint elle ne tarda pas à accepter cette situation comprenant qu'elle et son mari étaient plus heureux séparés lorsqu'une femme devient indifférente ou critique son mari lorsqu'elle cesse d'être une inspiratrice pour lui celui-ci frustré de la joie des premiers temps de leur union est désemparé et malheureux un homme déprimé malheureux et pauvre vint me consulter sa femme s'intéressait à la science des nombres et avait fait étudier son thème numérique le rapport ne lui était pas favorable apparemment car me dit-il ma femme prétend que je n'arriverai jamais à rien parce que je suis un 2 je lui répondis votre nombre m'est indifférent vous deviendrez ce que vous déciderez d'être personne ne peut réussir à moins d'aimer la toile que le peintre peint par amour de l'art est sa plus belle oeuvre il faut toujours déconseiller ce qui n'a pour but que de faire bouillir la marmite aucun homme ne peut attirer l'argent s'il le méprise beaucoup se maintiennent dans la pauvreté en déclarant l'argent ne m'intéresse pas je n'ai aucune considération pour ceux qui en ont voilà pourquoi tant d'artistes sont pauvres leur mépris de l'argent les en sépare je me souviens avoir entendu un artiste dire d'un confrère c'est un piètre artiste il a un compte en banque cette attitude mentale sépare l'homme de ses richesses pour attirer une chose à soi il faut être en harmonie avec elle l'argent nous libère du besoin et des restrictions mais il doit être maintenu en circulation et servir un bon usage thésauriser et épargner entraînent des résultats fort désagréables cela ne signifie pas cependant que l'on ne doit pas posséder des immeubles des terres des actions et des obligations car les greniers du juste seront pleins mais qu'il ne faut pas épargner même le principal si une occasion se présente où l'argent est nécessaire en donnant libre cours à l'argent sans crainte et joyeusement on ouvre la voie qui amènera d'autres richesses matérielles intellectuelles ou spirituelles mais considérer l'argent plus important que l'amour cela peut avoir des conséquences néfastes sur notre équilibre mental et physique suivez le chemin de l'amour et toutes choses vous seront données par surcroît suivez le chemin de l'égoïsme de la rapacité et l'abondance disparaîtra toute maladie tout malheur proviennent de la violation de la loi d'amour les boomerangs de la haine de la rancune et de la critique reviennent chargés de maladies et de douleurs l'amour aujourd'hui semble presque un art perdu mais celui qui connaît la loi spirituelle sait qu'il faut le reconquérir une de mes élèves par exemple travaillait avec moi depuis des mois pour débarrasser son conscient de la rancune elle arriva au point où elle n'en voulait plus qu'à une seule personne mais celle-là lui donnait fort à faire cependant petit à petit elle trouva l'équilibre et l'harmonie et un jour tout ressentiment disparut l'amour et la bonne volonté sont inestimables dans les affaires une employée vient se plaindre à moi de sa patronne qui prétendait elle était froide d'esprit critique et ne l'aimait pas bien lui conseillais-je saluer la divinité en elle et envoyer lui des pensées d'amour elle me répondit impossible c'est une femme de marbre vous souvenez-vous rétorquai-je de l'histoire du sculpteur qui réclama un certain bloc de marbre on lui demanda pourquoi il le voulait parce qu'il y a un ange dans ce marbre et il en tira une merveilleuse oeuvre d'art certaines personnes sont remplies de remords d'avoir fait du mal à autrui parfois des années auparavant si ce mal ne peut être réparé son effet peut être neutralisé en faisant du bien à quelqu'un d'autre dans le présent je fais une chose oubliant ce qui est en arrière je me porte vers ce qui est en avant le chagrin le remords les regrets détruisent les cellules du corps et empoisonnent l'atmosphère de l'individu en effet c'est la peur qui imagine fortement la maladie ou une situation redoutée et ces images si elles ne sont pas neutralisées se matérialisent l'amour parfait bannit la crainte celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour enfin l'amour est l'accomplissement de la loi intuition direction rien n'est impossible à celui qui connaît la puissance de sa parole et qui suit les directives de son intuition par sa parole il met en action des forces invisibles il peut restaurer son corps et transformer ses affaires il est donc de la plus grande importance de choisir les mots justes et les affirmations que l'on va projeter dans l'invisible demandez et vous recevrez c'est à l'homme de faire le premier pas on m'a souvent demandé comment il fallait s'y prendre pour faire une requête je réponds faites une demande mentale puis ne faites rien jusqu'à ce que vous ayez une directive précise par exemple dites guidez-moi faites-moi savoir s'il y a quelque chose que je dois faire la réponse viendra par intuition une réflexion de quelqu'un un passage dans un livre etc etc les réponses sont parfois tout à fait surprenantes dans leur exactitude c'est l'homme lui-même qui par sa vision limitée limite son abondance un jour un jour je marchais dans la rue lorsque subitement j'eus envie d'entrer dans une certaine boulangerie qui se trouvait un peu plus loin la raison résistait en moi disant il n'y a rien dans cette boulangerie dont tu aies besoin cependant cependant j'avais appris à ne point raisonner j'y allais donc regarder autour de moi et m'aperçus qu'en effet je n'avais besoin de rien mais en sortant je rencontrais une dame à laquelle j'avais souvent pensé et qui avait grand besoin d'une aide que je pouvais lui offrir ainsi souvent on va chercher une chose pour en trouver une autre l'intuition est une faculté spirituelle qui n'explique point elle ne fait que montrer le chemin on reçoit souvent une curieuse réponse à nos demandes l'idée qui a surgi peut sembler tout à fait incongrue et certaines directives demeureront toujours mystérieuses en donnant un cours un jour je communiquais mon enseignement de manière à ce que chaque étudiant reçoive un message bien défini après le cours une élève va me dire tandis que vous parliez j'ai reçu l'idée de sortir mes meubles du garde-meubles et de prendre un appartement or elle était venue pour sa santé je lui dis que je savais qu'en se créant un foyer sa santé s'améliorerait et j'ajoutais je pense que votre maladie qui est congestive provient que ce que vous mettez les choses de côté la congestion des choses provoque la congestion du corps vous avez violé la loi de la circulation et votre corps en paie les conséquences puis je rendis grâce d'apprendre que l'ordre dans son esprit son corps et ses affaires étaient établis on est loin de se douter à quel point notre vie nos actions réagissent sur notre santé toute maladie comporte une correspondance mentale une personne pourrait être guérie instantanément en comprenant que son corps a une identité propre et par conséquent qu'il est sain et parfait mais si elle continue à penser d'une façon destructive si elle thésaurise si elle est si elle a peur si elle condamne la maladie récidivera ainsi l'âme c'est-à-dire le subconscient doit être lavé et devenue blanche comme neige pour que la guérison soit permanente beaucoup se sont attirés la maladie et le malheur en condamnant les autres ce que l'homme condamne en autrui il se la tire une amie va me voir pleine de colère et de douleur parce que son mari l'avait abandonné pour une autre elle blâmait cette femme et répétait sans cesse elle savait qu'il était marié et n'avait pas le droit d'accepter ses hommages je lui répondis cessez de condamner cette femme bénissez-la et finissez-en avec cette situation autrement vous vous attirerez la même chose elle demeura sourde à mes paroles et un an ou deux après s'est pris elle-même d'un homme marié lorsqu'on critique ou condamne c'est comme si nous ramassions un fil à haute tension il faut s'attendre à un choc l'indécision est une pierre d'achoppement sur bien des routes pour la surmonter répéter sans cesse je suis toujours sous l'inspiration directe je prends rapidement de bonnes décisions ces paroles impressionnent le subconscient et l'on ne tarde pas à se trouver alerte et dépouillé de toute hésitation j'ai appris qu'il est néfaste de chercher des directives sur le plan psychique car ce plan est celui de nombreux esprits et non point de l'unique esprit au fur et à mesure que l'homme ouvre son esprit à la subjectivité il devient une cible pour les forces destructrices le plan psychique est le résultat de la pensée mortelle c'est le plan des oppositions or on y reçoit de bons ou de mauvais messages la science des nombres les horoscopes maintiennent l'homme sur le plan mental ou mortel car il ne s'occupe que de la voie karmique je connais un monsieur qui d'après son horoscope devrait être mort depuis des années or il se porte bien et dirige un des plus grands mouvements de ce pays pour le bien de l'humanité pour neutraliser une prédiction néfaste il faut une très puissante mentalité il faut parfois un effort de volonté pour quitter ses peurs et ses angoisses il est tellement plus facile au commun des mortels de craindre plutôt que d'avoir la foi la foi est donc un effort de la volonté en s'éveillant à la spiritualité l'homme reconnaît que tout ce qui est discordant autour de lui correspond à une inharmonie mentale s'il trébuche s'il tombe il peut se dire qu'il trébuche et tombe en son entendement lorsqu'on fait appel à l'universel il faut s'attendre à des surprises tout peut sembler aller mal alors qu'en réalité tout va bien il n'y a pas de perte si l'homme agit selon la loi spirituelle il tire tout ce qui est à lui de ce grand réservoir du bien je te rendrai les années de récolte détruites par les sauterelles les sauterelles ce sont les doutes les craintes les ressentiments et les regrets élaborés par notre conscient mortel seules ces pensées adverses détroussent l'homme car nul ne donne à l'homme si ce n'est lui-même et personne ne le vole si ce n'est lui-même la parfaite expression de soi ou notre destin aucun vent ne peut égarer ma barque ni changer le cours de ma destinée pour toute personne il existe une parfaite expression de soi une place qui lui est propre et que personne d'autre ne peut occuper à sa place il y a quelque chose qu'il doit faire et qui ne peut être faite que par lui c'est sa destinée puisque la faculté d'imagination est une faculté créatrice il est nécessaire que l'homme perçoive l'idée avant qu'elle puisse se réaliser l'appel le plus important de l'homme concernera son destin la réalisation de sa destinée il est possible qu'il n'ait pas la moindre conception de ses possibilités et profondément caché en lui quelques merveilleux talents son appel pourrait être que le génie qui est en moi soit libéré que je saisisse clairement le plan parfait le plan parfait comprend la santé la fortune l'amour et l'entière expression de soi voilà la quadrature de la vie qui apporte le bonheur après avoir fait cet appel devenant plus attentif à notre soi-même de grands changements peuvent se produire transformant notre vie trop souvent trop souvent nous demeurons aveugles face à notre destin demandez des directives claires soyez patient attentif aux signes et la voie vous sera tracée facile et pleine de succès on ne doit ni se représenter ni forcer une image lorsque l'on demande que le dessin divin pénètre dans le conscient on reçoit des éclairs d'inspiration et l'on commence à se voir accomplissant de grandes choses voilà l'image ou l'idée à laquelle il convient de se tenir sans vaciller le principal ennemi de l'homme est lui-même tout homme est David qui extermine Goliath soit la pensée le conscient grâce à la petite pierre blanche la foi ainsi l'homme doit prendre garde de ne pas être le méchant serviteur qui enterra son talent ne pas se servir de ses dons entraîne de terribles pénalités souvent la peur empêche l'homme de s'exprimer parfaitement le trac a gêné plus d'un génie il peut cependant être surmonté par la parole ou le traitement l'individu perd alors toute conscience de soi et sans seulement qu'il est un moyen par lequel s'exprime l'intelligence infinie parfois un incident menu peut transformer une vie Robert Fulton regardant bouillir doucement de l'eau dans une bouilloire à thé imagina un paquebot notre but c'est d'atteindre l'équilibre la maîtrise de soi la maîtrise de soi c'est la puissance lorsqu'on devient maître de soi on pense plus clairement donc on prend plus rapidement les bonnes décisions on ne manque jamais une opportunité la colère altère la vision empoisonne le sang c'est la cause de bien des maladies et de décisions conduisantes au désastre on l'a placé parmi les péchés capitaux tant ses réactions sont malfaisantes la crainte et l'inquiétude sont mortelles pour soi-même c'est de la foi inversée ces images mentales déformées provoquent ce que nous redoutons notre travail personnel consiste à bouter cet ennemi hors du subconscient lorsque l'homme est exempt de crainte il redevient maître de soi aussi j'ajoute je le redis qu'on ne peut vaincre la peur qu'en faisant face à ce qui nous effraie et par conséquent faire confiance au destin et avoir foi en la vie lorsqu'on demande avec conviction avec foi on ne peut manquer de recevoir d'être éclairé les événements parlent et nous guident on m'a parfois posé cette question supposer que l'on ait plusieurs talents comment choisir ce qui nous convient le mieux demandez à recevoir une direction précise une indication claire en ajoutant par exemple esprit divin montre-moi quel est le talent dont je dois me servir maintenant j'ai vu des gens se livrer brusquement à une tâche nouvelle et se trouver pleinement compétents avec peu ou pas d'apprentissage saisissez sans crainte les occasions qui se présentent certaines personnes donnent volontiers mais ne savent point recevoir elles refusent les cadeaux par orgueil ou par quelques raisons négatives tarissant ainsi leurs sources et pourraient se trouver un jour dans le besoin il faut recevoir avec grâce librement humblement avec simplicité et gratitude l'équilibre entre donner et recevoir existe toujours et bien que l'homme doive donner sans souci de retour il viole la loi s'il n'accepte pas ce qui lui revient car c'est le juste retour des choses et nous ne sommes que le canal de la vérité il ne faut jamais avoir en recevant une pensée de quémandeur il faut se voir riche et prospère recevant sa part d'abondance il faut apprendre à recevoir aussi bien que savoir donner on m'a souvent demandé pourquoi un homme naît riche et bien portant et un autre pauvre et malade là où il y a un effet il y a toujours une cause le hasard n'existe pas c'est la résultante de notre karma et je trouve la réponse dans la loi de la réincarnation l'homme passe par de nombreuses vies et de nombreuses morts avant de connaître la vérité qui le libère il est attiré vers la terre à cause de ses désirs demeurer insatisfait et pour payer ses dettes karmiques ou pour accomplir sa destinée celui qui naît riche et bien portant a maintenu dans son subconscient au cours de sa vie antérieure des images d'opulence et de santé celui qui est malade et pauvre a créé des images de maladie et de pauvreté sur quelque plan que ce soit l'homme manifeste la somme totale des convictions de son subconscient négation et affirmation tu décréteras une chose et elle te sera établie il faut être conscient que tout le bien qui se manifeste dans la vie est déjà un fait accompli il attend pour surgir qu'on le reconnaisse que l'on sache l'identifier et que l'on cesse d'imaginer ou de percevoir un soi-disant échec il faut faire le bilan de sa vie des événements trouver l'équilibre de notre être se responsabiliser devient synonyme de liberté tout homme porte en soi un lingot d'or un lingot d'amour de tendresse de talent de possibilité infinie il faut simplement le conscientiser là est sa véritable richesse la puissance du subconscient est infinie lorsqu'il est bien dirigé avec foi et une confiance inébranlable c'est vrai on est sans cesse tenté d'abandonner de revenir en arrière de transiger mais il faut savoir être patient les réponses viennent souvent à la onzième heure alors que l'individu se détend c'est-à-dire cesse de raisonner et qu'à ce moment l'intelligence infinie peut agir il commence à percevoir plus nettement la réalité des choses l'intelligence devient agissante les désirs sombres reçoivent une sombre réponse et les désirs violents reçoivent de violentes réponses ou tardent à se réaliser la dualité de l'attitude d'esprit entraîne les pertes les dépréciations tout comme la peur de perdre crée dans le subconscient l'image des pertes une négation doit toujours être suivie d'une affirmation tard une nuit je fus appelé par téléphone pour traiter un homme que je n'avais jamais vu il était apparemment très malade je dis je nie cette apparence de maladie elle est irréelle et partant elle ne doit pas s'enregistrer dans son subconscient le lendemain matin il allait beaucoup mieux et le surlendemain vaquait à ses affaires il est important de comprendre qu'en réalité par rapport à l'infini il n'y a ni temps ni espace par conséquent l'inconscient réagit immédiatement à nos états d'âme on me demande souvent quelle est la différence entre l'imagination et la vision entre visualiser et visionner imaginer est un processus mental gouverné par le raisonnement le conscient la vision est un processus spirituel gouverné par l'intuition le super conscient l'on doit entraîner son esprit à recevoir ses éclairs d'inspiration et à visualiser son propre potentiel toute restriction du raisonnement vient de nous comme disait Pierre Lecomte d'une ouïe dans la dignité humaine les qualités les plus subtiles du cerveau ne sont pas forcément rationnelles et notre raison n'est pas assez puissante pour suppléer à notre connaissance directe des faits l'intuition dispose d'un champ d'action plus vaste que celui de la raison et la foi religieuse purement intuitive constitue un levier humain autrement efficace que la science et la philosophie c'est la conviction qui fait agir non la connaissance puisse chacun de nos auditeurs être transformé par le renouvellement de son esprit et connaître la vérité qui le rendra libre libre d'accomplir sa destinée de son esprit de son esprit qui le rendra de son esprit de son esprit Sous-titrage ST' 501